L'ont rejeté et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est-à-dire, quand on fait naufrage par rapport à la foi, c'est-à-dire qu'on tombe dans ce qu'on appelle dans la Bible l'apostasie, l'abandon de la foi. C'est-à-dire qu'on s'écarte du droit chemin. On n'est plus dans la vérité. On commence à prêcher des niaiseries. On commence à prêcher aux enfants de Dieu des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu qui ne se justifient pas dans les Écritures. C'est-à-dire, ce que l'homme de Dieu dit quand vous vérifiez dans la Bible comme ça, vous ouvrez votre Bible et vous vérifiez. Ça ne se justifie pas. Tu dis l'homme de Dieu, mais ce que tu dis dans la Bible, s'il n'y en a pas, on commence à vous expliquer l'hébreu et les grecs. Ah, tu vois, ces mots-là, ça va... Mais est-ce que l'homme de Dieu... Nous devons maintenant tous aller faire les codes pour connaître l'hébreu ou les grecs. Ceux qui ont traduit la Bible ici connaissaient l'hébreu, non? Connaissaient les grecs. Ce sont ceux qui ont traduit ça. Donc, ça va vous faire mal à la tête. Moi, je suis en train de dire, vous, les enfants de Dieu, n'ayez pas de sentiments charnels. J'insiste, on ne restera pas éternels. Ce que je suis en train de dire, le Seigneur nous les rappellera dans l'au-delà. La Bible que vous détenez, votre Bible est là. Vous l'avez achetée pour pouvoir la lire. Et vérifier, fait comme les Béréens. Je suis dans l'acte, chapitre 17, verset 11. Ils examinaient tout ce qu'on leur disait. Ils examinaient toutes choses dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était quoi exact. Si vous ne vérifiez pas, vous prenez tout comme le comprimé d'aspirine, vous avalez. Ah, ça c'est à vous. Donc, nous, nous sommes, je suis en train de faire ma part. Et le Seigneur va me les récompenser. Parce qu'il y a des croyants, ils écoutent, ils entendent, mais qui ont des sentiments charnels. Pourquoi vous ne prenez pas l'état de vérifier? Pourquoi on peut, on veut vous faire avaler des choses qui ne se justifient pas dans les Écritures? Pourquoi? Maintenant, si tel est le cas, jetons la Bible. Jetons les Bibles. Maintenant, nous croyons dans, voilà, avec toutes ces philosophies, que les gens veulent nous emballer dans ça. Qu'on se laisse entraîner par ça. Pourquoi nous détenons les Bibles? Pourquoi? Tomber, l'apôtre Paul dit, il y a quelques-uns qui ont fait un naufrage par rapport à la foi. Ils sont tombés dans l'apostasie. Vous allez comprendre ça ici. Ils enseignaient des choses qui n'avaient rien à voir avec la sainte doctrine. L'apôtre Paul dit, parmi eux, son hymne est Alexandre. Il a cité même les noms. Que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Mais, vous savez, quand on parle du blasphème, c'est-à-dire que le blasphème est comparé dans la Bible. Le péché blasphématoire, ça s'appelle l'iniquité. Donc, vous comprenez que ces gens étaient devenus des faux prophètes. Ils commettaient les péchés qu'on appelle l'iniquité. Ils voulaient maintenant renverser la foi de plusieurs par rapport à leurs enseignements faux. L'apôtre Paul s'est senti très, très mal. Il a livré ces gens à Satan. Bien que dans nos ensembles, on ne les fait pas. Mais si quelqu'un est en train de renverser la foi de Jean, on peut les livrer à Satan. Parce que Jésus a souffert pour payer, pour sauver nos vies. Donc, vous ne pouvez pas venir ici, et vous êtes en train de renverser la foi de Jean avec des faussétés. De telles personnes, s'il est dans l'assemblée, on les livre à Satan. C'est ce que l'apôtre Paul avait fait. Regardez maintenant, la Bible nous explique ces gens-là, c'est ce qu'ils faisaient. Regardez Paul, il dit à Timothée ici, je suis dans 2 Timothée 4, 14 à 15. Il dit, allez-en les forgerons, il m'a fait beaucoup du mal. Vous voyez? Il a fait beaucoup du mal à l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce qu'il ne partageait plus la même foi que Paul. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Voilà, gloire à Dieu. Il dit à Timothée, prends garde à lui. Toi aussi. Car il s'est violemment opposé à notre enseignement. Donc, Alexandre est ici, quelqu'un qui était sur le doigt chemin, qui était sur la bonne parole, qui prêchait la bonne parole. Mais il a tout renvexé. Il s'est chaviré complètement. Il s'oppose maintenant à la vérité que l'apôtre Paul présentait. L'enseignement que Paul prêchait, lui, il pouvait se lever pendant l'équipe. Il dit, ce n'est pas ça. L'apôtre Paul, il s'est opposé. Mais si vous lisez, par exemple, dans Actes, chapitre 19, versets 33-34, Alessandre et Paul étaient ensemble, ils défendaient la même cause. Ils défendaient le même évangile. La même foi. Lisez dans Actes 19, verset 33-34, vous allez voir, quand il y a eu quelques tendances à Éphèse, parce que l'apôtre Paul avait donné un enseignement pour pouvoir renverser les divinités qui étaient à l'Éphèse, parmi lesquelles il y avait la divinité qu'on appelait Diane, l'apôtre Paul, lorsqu'il a donné des enseignements, tout ça, ça créait pas mal de soucis à Éphèse. Et l'apôtre Paul voulait sortir au milieu de la foule pour pouvoir éclaircir les choses. Alexandre, il a dit à Paul, non, laissez-moi, moi je vais sortir, je vais expliquer. C'est lui qui était sorti. Il défendait la même cause. Ils étaient compagnons de service. Ils défendaient la même cause. Mais après un temps, un vrai serviteur de Dieu qui s'est laissé corrompre, qui s'est laissé entraîner par des fausses doctrines. Vous voyez cela? Donc c'est possible qu'un vrai serviteur de Dieu tombe aussi dans l'apostasie, tombe aussi dans les garements. Donc si un serviteur de Dieu peut tomber dans les garements et maintenant les fidèles. C'est pour cela que j'ai dit, lisez vos Bibles, méditez. Ces jours-là, personne ne donnera raison au Seigneur, non, moi, j'avais fait confiance à mon pasteur, je croyais à tout ce qu'il nous disait. Même ce que moi je vous dis là, mais bien aimé, vérifiez. Si cela ne se justifie pas dans la Bible, rejettez. C'est pour cela que j'ai fait un effort pour me baser toujours dans la parole. Je mets mes pensées à côté. Ne croyez pas, parce qu'il y en a plein de faux serviteurs, livrés et semer parmi les blés. Si vous ne vérifiez pas, comment pouvez-vous distinguer les vrais ministres de Dieu et les faux? Parce que tous disent, Seigneur, Seigneur, les Seigneurs disent, ce n'est pas tous qui disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront, ce n'est pas tous, ce n'est pas tous qui sont ministres. C'est par l'enseignement que vous pouvez distinguer un vrai serviteur et un faux. Mais si vous ne vérifiez pas, comment pouvez-vous différencier les vrais serviteurs et les faux? Vous avez la Bible, mais vous ne voulez pas les lire. Maintenant, on va faire quoi? Donc, je ne sais pas comment dire. Donc, ici, Alexandre, un compagnon d'élite, un compagnon de service, mais s'est laissé entraîner dans les garréments. Et plus loin, regardez plus loin, dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 16-18, l'apôtre Paul conseille à Timothée, évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. De ceux qui les tiennent, ce sont ces gens-là, Alexandre, éminés, tout ça. Ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leurs paroles rongera comme la gangrène. De ces nombres, ils sont éminés. Tu voyez? Ils voulaient des débats, débats, débats sur débats. L'apôtre Paul dit à Timothée, ces gens-là sont tombés déjà dans les garréments, c'est inutile de faire les débats avec eux. Il dit, de ces nombres, ils répètent encore éminés, qui étaient avec Alexandre. Ici, il ajoute encore filé. Donc, ils s'étaient nombrés. Qu'ils se sont détournés de la vérité. Est-ce que vous voyez cela? C'est ça, c'est cartier du droit chemin. C'est ça, ce qu'on appelle l'apostasie. C'est de détourner de la vérité. L'apôtre dit, ils se sont détournés. Iminés, filés, Alexandre, ils se sont détournés de la vérité. Mais qu'est-ce qu'ils prêchaient? L'apôtre Paul dit, disant, la résurrection est déjà arrivée. Vous voyez? C'était ça, l'ère de l'enseignement. Donc, parmi tant les faussetés qu'ils prêchaient, il y a aussi ça, ce que l'apôtre Paul dit ici. Il disait aux gens que la résurrection est déjà arrivée, donc il y a déjà lieu. L'apôtre Paul dit, et il renverse la foi de quelques-uns. Mais, si la résurrection a déjà lieu, donc c'est que les gens sont enlevés, nous nous sommes restés, et pourquoi nous allons continuer à prier. Prenons tel que nous sommes là aujourd'hui, donc moi, votre frère, je commence à dire que mes bien-aimés, il y a eu la résurrection, tout ça, je commence à prêcher comme ça, il y a eu la résurrection, déjà l'enlèvement a eu lieu, je donne des appuis bibliques, mes bien-aimés, qui sont sortis de leur contexte, de leur contexte, je commence à prêcher comme ça, mes bien-aimés. du coup, il y a déjà qui ne vont plus s'attacher au Seigneur, bon, nous sommes restés, bon, pourquoi nous allons continuer à prier, pourquoi nous allons continuer à s'attacher au Seigneur, parce qu'il y a eu la résurrection, il y a eu l'enlèvement, donc nous, nous sommes restés, donc nous sommes perdus. C'était ça ce que ces gens l'ont enseigné. Vous voyez, ils étaient écartés du droit chemin. La raison pour laquelle l'apôtre Paul s'est énervé dans Intimité 1, 19 ou 20, la Bible a dit qu'il les a livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne plus blasphermés. Pourquoi? Parce que ces gens étaient devenus des faux prophètes. Ce qu'ils enseignaient, les péchés là, on appelle ça l'iniquité. L'iniquité, mes bien-aimés, c'est un péché extrêmement grave et blasphématoire aux yeux de Dieu. Donc, un serviteur de Dieu qui prêche de faussité, qui enseigne des choses fausses, il commet ce péché qu'on appelle l'iniquité. Un péché qui est extrêmement grave aux yeux de Dieu. C'est un blasphème, c'est un péché en outre, en saussure de Dieu. De tels péchés sont des péchés impardonnables. Lisez, Nombre, chapitre 15, verset 30 à 31. Des serviteurs, des dédiés qui commettent ce genre de péché, qui enseignent des faussetés. Mais bien-aimés, Dieu ne les pardonnera jamais. Ce sont des gens qui sont condamnés en enfer. Parce qu'ils commettent un péché plus grave qu'on appelle l'iniquité. Regardez, dans Matthieu 7, 22, ces gens, ils ont dit quoi? N'avons-nous pas prophétisant ton nom? N'avons-nous pas accompli? Ils ont fait tout au nom de Jésus. Mais parce qu'ils enseignaient des faussetés, le Seigneur dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connus, vous qui commettez l'iniquité. Malgré tout ce qu'ils ont fait pour le Seigneur, mais puisqu'ils enseignaient des choses qu'ils n'avaient pas comme sous bassement la doctrine des apôtres, puisqu'ils enseignaient des faussetés aux enfants de Dieu, ils commettaient les péchés impardonnables qu'on appelle l'iniquité. C'est pour cela, ici, je suis en train de dire même aux hommes de Dieu, comme Paul disait à Timothée, veille sur toi-même, sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu sauveras à la fois toi-même, tu te sauveras plutôt ainsi, tu sauveras à la fois toi-même, et ceux qui t'écoutent, je suis dans 1 Timothée 4,16, un serviteur de Dieu authentique, il est celui qui veille sur son enseignement, parce que son sali est lié, est lié même à ce qu'il prêche, comme je suis là, c'est que je suis en train de prêcher et lié aussi à mon sali, à mon propre sali, pas seulement à vos propres salis, mais à mon propre sali aussi, Paul dit à Timothée, veille sur toi-même, et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu sauveras à la fois toi-même, et ceux qui t'écoutent, un vrai ministre de Dieu, un ministre sincère, il veille sur son enseignement, si tu ne veux pas s'écarter du doigt de ses mains, vérifier ce que tu enseignes, vérifier si tu es sur le doigt chemin, vérifier si ce que tu enseignes aux enfants de Dieu peut sauver leur vie. et c'est ce que tu es et avoir les nous ons